Allez-vous, aujourd'hui on se retrouve pour la revue du set 21151, la bataille de laine de la gamme LEGO Minecraft. Alors j'avais oublié de vous le dire dans la précédente vidéo, mais je vous glisse dans la description le lien du site Avenue de la Brique de la page correspondante au set que je vous présente actuellement dans la vidéo. Ça vous permettra de trouver votre set moins cher et donc de l'acheter moins cher, voilà, c'est cadeau, c'est comme ça. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas ? Bref, je vous laisse avec le menu et on se retrouve tout de suite après pour la présentation du set et de la boîte. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le set 21151, la bataille de l'Ende, un set qui fait 222 pièces avec une mini figurine et deux autres personnages dont un très gros personnage, le dragon de l'Ende. Ce set sorti en janvier 2019 coûte 19,99€ chez LEGO, vous pouvez le trouver un peu moins cher donc sur le site Avenue de la Brique. On va donc s'attaquer tout de suite à la boîte, la boîte est comme d'habitude, c'est toujours la même puisque nous avons en première place, bien évidemment, je pose un petit peu les éléments du set, une petite représentation animée de ce que l'on va trouver à l'intérieur avec le dragon de l'Ende, le personnage et un Enderman, ça c'est une figurine qu'on n'avait pas souvent, là le petit logo du LEGO Minecraft. Au dos nous avons les éléments jouables du set qui sont ici, on peut faire exploser une lampe, le dragon peut tirer, ça c'est plutôt bien. Et un petit truc important, on peut débloquer un skin dans le jeu Minecraft, le jeu vidéo, grâce au code qui est fourni dans une brique sur le set, je vous montrerai ça. Pour ce qui est du set en lui-même, il est assez petit puisque la plateforme de jeu est quand même relativement fine, je vous rappelle qu'il n'y a que 222 pièces, la plupart étant utilisées pour le dragon. Donc pour la plateforme de jeu, qu'est-ce que nous avons ? On retrouve ici tout d'abord une potion, je suppose que c'est une potion, un Enderman que je vous présenterai après dans les figurines, et on va éviter de tomber monsieur, ainsi que la figurine du Dragon Slayer, qui est juste là, que je vous présenterai aussi après. Et nous avons donc cette tour de l'end qui est faite en obsidienne. Alors fonctionnalité de jeu bien évidemment de cette tour de l'end, c'est qu'elle peut exploser, tout simplement en appuyant ici. Voilà, ça fait exploser le cube qui se trouve en haut. Alors le cube est transparent, il est comme ceci, et il matérialise en gros les torches qu'il faut faire exploser pour éviter que le dragon ne se régénère. Donc voilà, vous le posez ici, vous appuyez sur le petit bitonio qui est là, et ça fait exploser le cube de cette manière. C'est tout pour les fonctionnalités du set, et je vous ai parlé de cette petite brique avec le code, elle est juste en dessous, elle est juste là. Alors voilà mon code, bon ceux qui le veulent, vous pouvez le utiliser, mais je crois qu'il n'est pas complet. Voilà pour ce qui en est de la plateforme jouable de ce set, pas d'autres fonctionnalités de jeu à ce niveau là. On va donc s'attaquer aux figurines, et vous verrez qu'il y a une deuxième fonctionnalité de jeu chez les figurines. On commence les figurines avec l'Underman, l'Underman qui porte son bloc. Alors c'est ma première figurine d'Underman, et j'avoue qu'elle est très ressemblante à celle du jeu vidéo, en même temps il faut dire qu'elle est assez peu détaillée celle du jeu vidéo, donc pas compliqué de faire pareil. La tête avec les yeux violets, des grands bras qui portent un bloc, et c'est un bloc de l'end, voilà, des grandes jambes, voilà, il est très ressemblant, et je le trouve assez esthétique, donc ça c'est plutôt agréable. C'est une belle pièce, donc voilà, assez contente cet Underman, que je trouve vraiment très sympathique, j'aime beaucoup l'alliance violet-noir, je trouve ça vraiment très design. On enchaîne avec la figurine du Dragon Slayer, alors il porte un arc, un arc violet, alors je ne sais pas tout à fait ce que ça veut dire dans le nouveau monde de Minecraft, puisque je vous rappelle que je n'y joue plus depuis un petit moment, il faudrait que je m'y remette pour être un petit peu au fait de toutes ces nouveautés. Pourquoi l'arc est-il violet ? Je n'en ai pas la moindre idée, sûrement qu'il y a des améliorations, peut-être que c'est un arc enchanté, auquel cas ça expliquerait cela. Il porte aussi, comme vous pouvez le voir, une Underperle, donc qui est une perle donnée par un Underman. Sinon, en termes de skin, je reconnais qu'il est très joli, on a un skin plus humain que les skins de Alex et Steve, avec des tampographies, cette fois-ci, sur les jambes et sur le torse. On n'en a pas sur le bras, en revanche, on en a sur le dos, avec cette magnifique tête de creeper à l'arrière, en guise d'armure, on dirait presque. Vraiment, l'ego a bien donné sur ce skin-là, et ce n'est pas la première fois qu'on en voit, donc franchement, c'est assez agréable. Alors, on en termine avec la dernière figurine de ce set, et quelle figurine ? Il s'agit du Dragon Land. Le Dragon Land qui est très bien réalisé, qui colle beaucoup à la version du jeu vidéo. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce Dragon ? Tout d'abord, il est articulé de tous les côtés, comme vous pouvez le voir, ses ailes, juste ici, sont articulées, elles peuvent bouger dans tous les sens. Il en va de même pour sa queue, qui est faite d'articulation, donc vous pouvez la replier complètement sur elle-même, voilà, comme ceci. Les jambes aussi peuvent bouger et sont pliables et dépliables, comme ceci. Il en va de même pour les jambes avant, là. Voilà, donc franchement, notre Dragon peut bouger de toutes parts, et bien évidemment, sa tête ne se dérobe pas à cette équation, et l'on peut fermer la bouche, voilà. Il y a même des petites tempographies sur l'ouverture de la bouche et sur les yeux, donc Lego a mis le paquet sur ce Dragon. Et une fonctionnalité de jeu se cache dans tout ça. Pour cela, il faut se munir d'un missile que j'ai juste là. On place ça dans le torse du Dragon, vraiment dans la poitrine, ici même. Et alors, comme vous avez pu le voir, je ne sais pas si on l'a vu à la vidéo, je vous le remontrerai après. Si vous appuyez ici, ça éjecte le missile. Petit mécanisme simple, mais très agréable, puisque quand on ne met pas le missile, on ne voit pas le bloc sur lequel il faut appuyer. Regardez, je vais essayer de vous montrer les deux en même temps. Si j'introduis le missile, hop, ça fait remonter le bloc qui est là. Mais voilà, il vous suffit juste d'appuyer sur ce bouton et vous pouvez ensuite shooter votre Dragon Slayer. Et on va essayer de viser. Et c'est un échec pour cette fois-ci. Deuxième tentative de la part du dragon qui fait un deuxième envol qui recharge les batteries. Hop, on va lever la tête, peut-être que ça nous aidera à mieux viser. Et c'est un strike, le Dragon Slayer qui est à terre et le dragon qui s'en sort magistralement. Voilà pour ce qu'il y en a des figurines de ce set. Ma foi, très bien réussi, évidemment. On termine désormais cette review avec mon petit avis sur le set. Et comme pour le poulailler, je suis très satisfait de cet ensemble, le 21151 fourni par Lego. Que je trouve très fidèle à ce que l'on peut trouver dans le jeu vidéo. Il est peu cher, donc ça c'est vraiment très agréable. Franchement, pour un set à 19,99€, c'est un set sur lequel il faut que vous alliez. Si vous voulez l'offrir ou si vous voulez vous l'acheter pour vous, c'est une évidence. Ce set est très bon. Il y a des fonctionnalités de jeu, il y a un très beau dragon, il y a un très beau skin de personnage. Et il y a un underman. Surtout que l'end, c'est quelque chose qui a été très peu représenté par Lego pour l'instant. Donc ça, c'est très bien. Pour 19,99€, pour moi, c'est un must-have, comme on dit en anglais. J'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et avec le petit pouce bleu. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une très bonne matinée, une très bonne soirée et une excellente après-midi. On change un petit peu les formules. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501